ok et salut what time is it c'est l'air des ttc finale où on est en finale on est en finale et oui on est en finale nba pour ceux qui l'ont pas vu dans l'épisode précédent oui ça y est les trash talkers ont fait le taf regardez moi ce parcours de playoff une petite défaites contre orlando et après bim bam boum la tête à mcdoom 4 à 1 puis 4 à 0 la gestion totale l'nix qu'on avait d'ailleurs simulé un match en mode direct live oui puis les hawks petite frayeur à deux partout ouais j'avoue gestion totale dans le game five très très gros playoff d'anthony davis alex jusqu'ici point on est en train de nous faire du sale et on n'a pas vu mais on est qualifié sur un buzzer beater de kawaii c'est ça ouais un petit déliop qui gagne exactement et en face bas les walls un les walls logique quoi impériaux à l'ouest on les attendait ils sont ils sont là où ils sont c'est à dire qu'ils ont eu les le jazz pardon au premier tour 4-0 les lakers ensuite en demi-finale de combat 4-0 normal 48 ans ou le brand chacun son choix voilà et puis les sons ils ont même réussi à battre les sons ouais regardez moi ça les sons ont qui à bah ils ont tout le monde ils ont déjà morante en meneur ils ont et on est mort ils ont fait pour et ils sont forts et d'abord et après et morante tout de suite après bien joué bien joué super zumbak tj warren et du coup nos amis les walls à barbours et wiggins towns la wiggins c'est timac maintenant n'est un gros joueur ton maker avec davis bertans frank kaminsky il joue avec sept pivots max est noël maker ouais c'est chelou qu'est ce qu'il ya 96 ah bah carl anthony tente ça c'est non mais tu demandais qui était non non mais je déconnais en disant ça c'est parce que je vois pas trop d'arrière en fait max est c'est quoi comme joueur c'est un random qui a été drafté récemment vingt ans ok d'accord deuxième année on va lui mettre pression toute alors premier coup d'oeil ouais ça joue très grand dans maker kaminsky towns wiggins tout ça covington et tout on peut rivaliser on n'est pas non plus non non on est peinard on est bien on a l'art on a anthony davis mais il n'y a pas un crayon pour nous mettre de loin quoi sur la gueule je sais pas on va voir en tout cas ils ont vraiment bien éclaté l'ouest donc faut quand même qu'on s'en méfie ouais ouais eux aussi apparemment se sont qualifiés en finale au 4-0 4-0 4-1 donc ils sont en mode lakers 2001 tout à fait et nous on va donc devoir affronter les Minnesota Timberwolves l'ambiance est déchaînée on a l'avantage du terrain normalement oui puisque nous avons plus de victoires en saison régulière sixième à l'ouest j'espère bien qu'ils ont gagné moins que nous quand même non oui moi je pose tout de suite la question on démarre le game one à domicile des finales et on est bien allez on va faire ça et tout de suite messieurs deuxième question y a-t-il des ajustements à faire par rapport à notre match up on va mettre de la pression sur leurs joueurs vas-y Lyon ils n'ont pas trop des ball handlers incroyables on lance ce match et puis on fait les ajustements en match ouais carrément ils n'ont pas des ball handlers hallucinants bah rien de leur meneur à 71 faut qu'on domine à la mène allez il faut remporter ce titre nom de dieu Wiggins va nous faire chier par contre on n'est pas si mal le duel Towns Davis là ça va être bien c'est marrant il met Mitchell Robinson en AF chez nous bon en même temps Anthony Davis vu comment il déboîte tout le pivot mais Michel Robinson c'est clairement pas un allié fort quoi c'est clairement l'inverse quoi c'est vraiment c'est bon c'est les choix de notre ami Underwood nous sommes en finale NBA on va faire confiance à notre coach oui d'ailleurs Underwood on l'avait vu qu'il nous avait bien fermé nos bouches lors de la du game 5 remporté à domicile des beaux ajustements avec notamment le second unit qui avait fait le taf c'était pas trop mal pas trop mal pas trop mal allez du coup on va se mettre du petit son ah oui il faut que je passe c'est un peu fort c'est un peu fort on va voir faut attendre le match ah là là cette pression j'ai il y a un petit truc dans l'air j'ai envie que que Kawhi et Anthony Davis puissent remporter un titre que Darius Garand démarre bien sa carrière Panzani Arena en feu et donc on a les deux équipes on descend un petit peu sur le banc c'est ça oui 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 voyons voir la tactique alors messieurs donc opposition on change rien on ne change rien aux oppositions les paramètres défensifs ils sont clairs on va être agressif d'entrée des game 1 Alex on est d'accord pression game 1 pression 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 on est agressif c'est le game 1 il faut envoyer un message je crois pas allez allez ok comme ça nous a bien réussi jusqu'à maintenant ok très bien la fois et en offensif alors ceux-là on échange rarement mais tata 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 attaque neutre rebond offensif neutre oui ça on revient un peu est-ce qu'on joue au poste face à ces nets là est-ce qu'on va pas sortir les copains sur pick and roll on a quoi comme varié la dernière fois qu'on a demandé pick and roll on a pas vu un qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Alors, jeu en triangle. Triangle, Davis kiffe. Démarrer la récord triangle en finale NBA. Pourquoi pas. Cette seconde-là, ça kiffe bien. Chez Davis, Deonard, des Garland. C'est pas intéressant. C'est peut-être pas con. Est-ce qu'on veut les run out of the gym, comme on dit un petit peu ? Défense, c'est notre meneur. C'est un peu redou. Équilibré, forcément. Non, on ne le grite. Il faut du triangle. On y va. Tu veux du triangle ? Pourquoi pas. Et c'était quoi ? Il n'y avait vitesse et espace un moment. On ne kiffe pas le triangle ? Vitesse et espace, mouvement constant du ballon et des joueurs, étient la défense et créent des ouvertures pour des tirs à 3 points et des pénétrations par rapport aux extérieurs qui sont en face. Pour moi, ça joue entre vitesse et espace et 7 secondes. 7 secondes, tu as vu Garland comment il kiffe ? Parce que Garland, c'est lui qui a l'adversaire direct le plus faible. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas l'air de galoper trop en face. Allez, 7 secondes. C'est un spécialiste du grit and grind qui munit 7 secondes. Exactement. Ils ont battu les Suns, nous on les joue en 7 secondes. On s'en bat les steaks, tout à fait. Elle va être belle cette campagne quand on va l'établer dans tous les styles. Méthode de remplacement, rotation, on va le laisser faire. On est comme ça, on a confiance en Jacob. Game 1 des finales NBA, messieurs, en direct de la Panzani Arena. Les Wolves ont le maillot away, on a le maillot maison. D'ailleurs, on n'a toujours pas de sponsor. N'hésitez pas à Panzani, ils ont envoyé le petit chèque. Et on est bon. Match à domicile, avantage à plus. Allez, les trash talkers. Et l'entre-deux est rembordé par Anthony. Il y a un petit duel. Allez, 1, 2, 3, ça shoot. On avait 17 secondes ou moins. Tu vois, ils respectent bien les consignes, ça fait plaisir. Voyons voir. Allez, Kaway, joue-moi ça. Danny Green, non. Et le rebond pour les Wolves qui vont contre-attaquer ça. Le rebond, voilà. C'est 7 secondes hors laisse pour eux en fait. Oh, le repli de merde. Ce n'est pas la première fois qu'on s'était à temps. Non, non, c'est clair. Attention. Attention à ces Wolves qui vont faire bon parcours en play-off. Kaway Leonard au poste. C'est dur. C'est dur. Oh, il y a... Ouh là là, c'est mal joué. Ça défend bien. On voit peut-être déjà les limites du 7 secondes. Tu veux qu'on mette vitesse et espace ? Peut-être le triangle d'Alex. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on pense qu'à l'adversaire. Il faut qu'on pense à nos qualités, à nous aussi. Nous, on n'est pas forcément une équipe de jeu rapide. 2-B avec une top. Non, mais nous, on est une équipe quand même, finalement, pas mal en demi-terrain. Noah Vanley avec la balle. Allez, possession pour les Wolves. Il y a déjà 2-0. Robert Covington qui la donne à Maxey. Maxey bien doublé en défense. Ça donne la balle. Attention, il n'y a pas de rotation défensive. Et 4-0 pour le coup. Ça, c'est Michel Robinson qui a trop mal défendu. Ça, ce n'est pas top. Il est énervé, il est frustré. Je vais mettre très bien pivot, moi. Oh, il y a encore une balle perdue. Attention, là, le début du match, c'est quelque chose. Et 6-0. C'est compliqué. Oh là là, la douche froide sur la Pantani Arena. T'envoie. T'envoie direct. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'en fout, de toute façon, on les laisse jamais. Allez, ça me va. Bon. Organisation tactique. Donc déjà, est-ce qu'il est possible ? Ouais. Dis-moi. D'avoir... Tu veux tester le triangle ? Vas-y. Tu veux tester le triangle ? Au moins, on reste en jeu en poste. Mais là, ça ne marche tellement pas. Oui. On peut foutre le jeu au poste si vous voulez. Moi, je réfléchissais plus à la défense qui est minable. Minable, minable, minable. Fais voir la... On remet en tactique. Opposition. Toutou. Ok. Tu peux faire quoi, là ? C'est quoi le auto ? Il peut devenir quoi, auto ? Ah ok, vas-y. Non, laisse auto. Excuse-moi. C'est pas grave. Bah non, mais sinon... Par contre, je veux bien que ce soit Mitchell Robinson qui défende sur Carl Anthony Towns. Non ? Ça va l'occuper, il va être sous le cercle. Allez, pourquoi pas. Allez, allez, pourquoi pas. J'y vais. Voilà. Anthony Davis va se mettre naturellement sur Vonley. C'est ça. Donc, c'est auto ou un joueur, c'est ça ? On peut mettre Kawhi sur Wiggins. Allez. Oui. Quand même. J'aime bien ça aussi. Pour essayer de calmer ça. Tiens, c'est marrant. Il ne peut que faire la F à la droite. Ouais, il ne va que dans un sens. Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, allez. Ok, on a ça. Bon, on peut avoir ça. Peut-être que dans les paramètres, ensuite défensifs. Oui. Paramètres défensifs. Peut-être que l'on veut descendre. C'était plutôt sur le rebond. Moi, je voudrais éviter qu'ils nous fassent des contre-attaques. Tu peux descendre là encore, Léon ? Descendre. Là, tu peux descendre encore. Voilà. Alors, il y a en soi, il y a le rester au contact. Il y a tout ça. Parce que nous, on a mis la pression max. Oui. Mais il y a plusieurs options défensives. Il y a sur l'écran poseur, l'écran porteur. Rester en contact. Quand tu descends en dessous, il n'y a quoi d'autre ? Poste. Ça, non. Il n'y avait pas une option sur les prises à deux à l'extérieur. Ce n'est pas manuel. Les défenseurs effectuent une prise à deux à l'extérieur uniquement sur demande de l'utilisateur. Bon, ça, ok. Mais on vient de voir une double team de Michel Robinson sur un joueur extérieur alors qu'on n'a pas du tout envie. On veut être man to man. On est d'accord en défense. Ouais. Bon. On ne veut jamais être prise à deux, en fait. Ouais, mais... Bon, manuel, mais manuel. En fonction de la stratégie défensive. Remets, excuse-moi. En fonction de la stratégie défensive de l'équipe. Donc, non ? Moi, je mettrais bien en manuel. Unique. Oui, mais en manuel, c'était déjà comme ça. On ne le voit pas souvent. Ça n'est arrivé qu'une fois, quoi. Aide sur pénétration, là, ce serait pas mal quand même de 1. Oh, putain. Ok. Alors, les gars. Oui, tiens. En dessous, juste en autre option. Étant de le pressing. Non, ça va. Règle d'aide à l'écran. Non, ça va. Écoute, pour un moment, on peut déjà voir ce que ça donne en termes d'ajustement, là. Ok, très bien. Et relancer le match. Allez, on choisit ça de l'autre côté. Et... On a mis quoi ? On a mis jeu au poste en attaque ? Oui. Ok. On n'aime pas ces entames, là, de match. Non, non. Là, ça, le petit run de 6-0 dans la bouche, là, pour commencer le match, c'est pas cool. Allez, il faut marquer, là. Allez, c'est parti. Première offensive sérieuse, on espère, de la part des Trash Talkers, avec Darius Garland, qui va prendre l'écran de Anthony Davis. C'est bien joué. C'est un bon pass. Et c'est loupé par Anthony Davis. Dédit, Eidi, Eidi. C'est bien dans la raquette des Wouz, là. Entre Kawhi, qui nous a fait une... Allez, les gars, dessus ! Que se passe-t-il ? Ils sont où, nos joueurs ? Peut-être la pression de jouer les premières finales NBA. Oh, la vache ! Pourtant, Kawhi a de l'expérience. C'est fébri, la Châteauroux, là. Allez, Darius Garland. Qu'est-ce qu'on va jouer ? On a essayé de jouer au poste, on a dit. C'est le Robinson à 8 mètres du panier. C'est dur. Vas-y, dégage. Ah, shoot, là. Non ? Oh, là, là, là. C'est catastrophique en attaque. Et après, il y a le second unit qui va rentrer. Ça va être bien. Ils vont être meilleurs. Ah, les Wolves, pas champions, putain ! Pas sourire à une Saunders. Hors de question ? Ils vont être meilleurs, notre équipe B. Noah Vonley. Noah Vonley. Qui reste bien là. Bonne def, quand même. Bonne def, oui, c'est bien, Anthony Davis. Le monstre. Et le monstre ozo. Vas-y, vas-y. Allez, Valus compagné. Bah, on cercle. Dommage, dommage. Allez, Darius Garland. Pour Anthony Davis. Anthony Davis. Pour Darius Garland. Darius Garland. Qui passe l'épaule. C'est pas mal, Darius Garland. Regarde, il y a Mitchell Robinson. Il y a Mitchell Robinson. Ah, c'est dommage. On n'a pas mis un bucket. Ils vont encore scorer. Oh là là, le jeu d'à 3. Oh là là. On n'est pas loin de la déculottée, là. Allez, Kawhi. Premier panier de l'équipe, quand même, non ? Pas faute, là ? Oh, allez. Qu'est-ce qu'il était beau. 6-2. Allez, mon Kawhi. Vache. C'est d'une violence rare. C'est moche. Ouais. Alors qu'il y a déjà des remplaçants qui se préparent du côté de Minnesota. Ah ouais, pas chez nous. Probablement aussi Robert Covington. Avec l'écran. Noah Vonley. Ça y est, c'est pris. Attention, Anthony Davis. Il est là en deuxième rideau. Il est là en deuxième rideau. Il est là en deuxième rideau. Anthony Davis, le gros contre. Allez, Danny Green. Pour Darius Garland. Qui va finir ça. Qui va finir ça. Et... One. Bien petit. Yes, sir. Bien, mon petit. Il est là, Darius Garland. Et il a provoqué la bonne faute. Alors qu'Andre Wiggin se demande encore pourquoi est-ce qu'il a eu un coup de sifflet. Qui on a en face ? Les entrées de... Ketabeth Diop. David Bertans et Noël au pivot. Et Nerlens Noël tout à fait au poste de pivot. Bertans, j'espère qu'il ne shoot pas comme dans la réalité. Sinon, ça va nous saouler cette affaire. Aaron Baines, il est là. Bien. Garland qui transforme le N1. On est revenu à 1 point. Ce n'est pas fou, mais on revient. Franchement, c'est inespéré vu notre niveau de jeu. De temps mort. De temps mort. D'accord. On ne pourra pas. Être à 1 point en étant aussi mauvais des deux côtés du terrain, je pense que c'est un petit miracle. On prend. On prend tous les ans. Et il faut tout de suite repartir à l'attaque. Déjà bien défendre et repartir à l'attaque pour bien finir ce QT. Allez. Omri Kaspi rentre en jeu. On a Bates Diop qui fait la remise. C'est parti pour Maxey, le meneur. Attention, là sur le drive, c'est bien défendu. Attention, on va y en bas. Oui ! Oh, le débrouillé de George Hill. C'est bien joué sur 48 rounds. Ouais, la petite mimin en bas. On a tendance sur Bates Diop. Alors là, ça va être plus compliqué. Allez, Omri Kaspi. Peut-être quelque chose. Tranquille. On a dit qu'on joue au poste. Omri Kaspi qui dirige avec l'écran de Delica. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mon de Dieu. L'ordure de ce jeu. Donne ta balle. Attention, vas-y, Dirk. Voilà. Darius Garland. 3, 2, 1. Trop de talent. Oh, dommage. Et le rebond Bates Diop. Qui la donne ? Andrew Wiggins. Attention, peut-être une mimin. Quelque chose. C'est bien pour le moment. C'est bien défendu. Ah, il a comptable avec devant. Omri Kaspi, lâche la balle. Oh non, il veut jouer la dernière horloge. Le dernier chrono, c'est pas plus mal. George Hill. 10 secondes sur le Hd24. 9, 8. Il faut lui faire un écran. Ce serait bien de poser un écran tout à fait. Aaron Baines, quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Darius Garland. Ça ressort des écrans. Ah, 3, 2, 1. Non de Dieu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non de Dieu, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que c'est nul. Ah, j'y ai cru. Elle va être belle, cette finale. Ouah, la finale. Je vous préviens. Les finales de merde. Ouah. Memphis Antonio. Le bon gros grit and grind. On est en 2003 ou quoi ? C'est un peu ça. Ça fait plaisir d'en trouver les finales NBA, en tout cas. Allez. Allez. On n'a pas pris de point depuis quelques temps. Et ça, c'est au moins un point positif. Une bonne défense. Avec des bonnes rotations. Maxet, avec la balle. Défendu par Garland. Attention Aaron Baines. Attention Aaron Baines. C'est bien défendu Garland. Hé. C'est bien défendu en ce moment par Garland. Attention Bates Diop. Ouais, Fisal. Il a le joueur le moins fort en face à jouer. Allez. Darius Garland. Qui va installer tout ça. Nom de Dieu. Et là, on ne mettrait pas du pick and roll, là ? Est-ce qu'on peut mettre des joueurs de basket, surtout, sur le terrain, s'il vous plaît ? Parce que là, c'est un peu critique. Aaron Baines. Ouah. Ah, bien. George Gilles. Basketball. Allez. Ouais, 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 ouais. C'est dur. C'est très, très dur. Oh là 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 là. On s'en sort bien. Ouais. Ah, la violence de notre défense. On n'y est pas. George Gilles. Allez. Score. Yeah. Non. Mon de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est moche. Allez, Bates Diop. Allez, qui va Thomas. C'est moche. 11-5. À la violence. Les Wolves qui sont en train de faire le run de play-off de leur life. Mais nous, on est nul. Et là, on est naze. On est éclaté au sol. Allez, prends. Prends. Aius, t'es seul. On a rire. Caspi. Il m'a saoulé, là. Faut prendre, ça. Surtout avec Michel à la trompette. Caspi. Ah, putain. Quelle attaque. Caspi sur le drive. Ah là là. Oui. Oh, c'est bien défendu. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Qu'est-ce que c'est mieux. Et c'est Davis Bertens. Mais il n'y a pas une passe en attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les joueurs se fassent des passes en attaque ? J'ai l'impression d'être fan des Rockettes, là. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les joueurs se fassent des passes en attaque ? Les gens dans les commentaires regardent la vidéo. Mais putain ! Pour faire des passes, faut faire ça ! Vous ne comprenez rien ! Vous êtes des guiches ! Alors, attends. Vitesse et espace, n'y a pas un truc. Tu veux vitesse et espace ? Vas-y, vitesse et espace. Mouvement constant du ballon et des joueurs. Mais c'est quand même défensivement qu'on a... Je ne sais pas. On n'a mis que 5 points, mec. On est presque à la mi-temps. Oui, mais parce qu'on ne joue qu'en demi-terrain. Ah bon, bref. Allez, vas-y. Vitesse et espace, mon Léon. Il y a Anthony Davis qui est revenu. Allez. Nom de Dieu. Une bonne défense. Et ensuite, une grosse attaque. Vitesse et espace. Allez. 15 secondes. Bonne défense de Danny Green. Attention. Bien le deuxième rideau. Oui, Michel Robinson. Allez, vitesse et espace. Vitesse et espace. J'ai de la vitesse. Et de l'espace à 3 points ! Oui, monsieur George Hill ! Il y a eu une passe, en fait, déjà. Vitesse et espace ! On le sous-estime vachement au basket. Grave ! Il y avait un mec tout seul et il a reçu la balle, dis donc. Amazing ! Robert Covington avec une bonne défense encore de Danny Green. Allez. Il faut faire encore un stop et revenir. Bien, Danny. Kawhi Leonard qui va essayer de venir en aide peut-être. Robert Covington au-dessus. C'est bien défendu par Kawhi. Attention, le shoot s'est forcé. Ça a le rebond d'Anthony Davis. Mais oui, monsieur. Bien délice. Car on le sait, c'est pour Eddie. Vitesse et espace. 3, 2, 1. La passe. Ah, de baisse. Je t'avais le Kawhi qui est fou, là. Georgine, Georgine, Georgine. Allez, ressors-moi cette balle, Kawhi. Oh là là. Le premier match de Kawhi, là, sur ses finales. On dit non. Ni Kawhi ni Heidi, on ne l'a pas vu en attaque. Les gars, il va falloir se sortir. Il a perdu la balle en 3 secondes, non ? Excusez-moi, je crois qu'il y avait entre deux. 3 secondes dans la raquette. Oh, l'enfer ! Allez, comme accès. Bien défendu par Georgine. Attention, il faut mettre tout seul, là ! Oh là là, attention. Waouh ! Si elle est sortie sur l'écran, on n'est pas bon. Oh là là ! Oh, catastrophe ! Le mec, il a tout le temps du monde pour shooter. Allez, Georgine. Il faut lui faire un écran, là. Georgine. Pour Anthony Davis. Ça brille. Voilà, Anthony Davis. À 3 points. N'importe quoi. Titès et espace. Enfin bon. Allez. Roro Covington. Je ne vais rien dire, ce que je vais dire des mots vulgaires. Allez, bien défendu par Georgine. C'est bien pour Georgine. C'est bien. Georgine, notre meilleur joueur en tout instant sur ce match. La petite passe pour Anthony Davis. Bon, il faut que je ne dise rien. Il faut que je ne dise rien. Oui. Il ne faut rien dire. Georgine, meilleur joueur, vous avez vu. Passe de merde. Direct, c'est automatique. On a provoqué plus de balles perdues depuis cette histoire de vitesse et espace. Au moins défensivement, il y a quelque chose. Maintenant, il faut... Le problème, c'est que c'est un système offensif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est concrétiser en attaque. Allez. Oh la vache. Messieurs, il faut bien défendre. Georgine. Elle est bonne, la pression de Georgine. Vas-y, mon grand. Oh putain. Il est tout seul, Kavinsky. Oh là, le rebond. Le rebond, c'est bien. Bien, bien, bien. Bonne passe. C'est bien joué. C'est bien joué de la Barlow Towns. 8 et 8, c'est... Ils jouent mieux que nous. Ils ont le double de notre score. Je peux te dire que la Panzani, elle est froide. C'est pas du vol. Non. Oh là là, à la mi-temps, attention. On essaie quand même de trouver 2-3 trucs à redire sur l'arbitre, vite fait. Oui, oui, oui. Mais plus tard. Plus tard dans le match. Danny Green. Avec la balle pour Georgine. Avec l'écran de tête d'Anthony Davis. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? C'est pas mal. Mais arrête, Anthony Davis. 2-3, 3 points. Michel, on dit sonne. Qu'est-ce qu'il fout, Anthony Davis, là? Vitesse et espace. Non, non, non. On finit à mi-temps, moi. On finit à mi-temps. On finit à mi-temps. On a marqué, hein, Léon. Bah si. Oui, on a marqué, mais... 18, 11, 13, 12, 11, 10. La bonne défense. La bonne défense, Léon. Allez, un 3 points. Un gros 3 de Davis. 7, 6, 5. Je veux rien savoir, Danny Green. Le shoot. Heureusement, quelque part. Heureusement. Il y a des temps forts à la mi-temps, là. J'ai même pas envie de les voir. Attention, ce dernier système va être fait pour Bielica. Allez, quelque chose. Il y a Eddy, il y a Kawaii. Merde. Ça va être pour Georgie, non? Je sais pas. Bah regarde. Et on a une ficelle! Oui. C'était bien. Derrière l'écran de Davis. J'ai bien aimé. Et alors? 16, 13. Vitesse et espace. Arrête avec ces deux mots. Ils sont très bien. Ça paye. C'est notre meilleure tactique. C'est notre meilleure tactique. Depuis le début du match. Non? Oui, oui. Bien sûr. On est revenu. Restons là. V et E. Vitesse et espace. Prochain tatouage. Ok, 16, 13. C'est lamentable. On voit bien dans le regard de chaque que c'est lamentable. Vraiment, on n'a pas été bon. Non. Sur la répétition des minutes, est-ce qu'on est ok avec ce qui s'est passé ou pas? Oui. Oui, parce que ça allait. Moi, j'ai pas grand chose à redire sur les rotations, là, tu parles. Pas grand chose à redire. Non, 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 non. Ils ont été mauvais, les titulaires. En fait, ce que j'aimerais bien essayer, On shoot à 33%. C'est de voir si, au lieu de changer nos méthodes tous les deux minutes, on essaie de voir ce que ça donne. On laisse vitesse et espace. On laisse vitesse et espace. Et on essaie de voir, quitte à perdre de 40. Donc vitesse et espace. Moi, je trouve qu'il y a des bons ajustements. Je pense que Trash Talk va bientôt lancer un magazine de jardinage. On l'appellera vitesse et espace. C'est en français. Touquet, hashtag vitesse et espace. Toi aussi, dans ton Okapi. Est-ce que tu as ton fascicule vitesse et espace? Moi, j'aime bien le jardinage en plus. Franchement, il y a des beaux articles. Il y a des belles stories racontées. Allez, pourquoi jardinage et vitesse? Bah si, l'espace, la vitesse. Le jardinage, tout de suite, bien sûr. Tu penses tout de suite à ça. Alors, cette vidéo part en couille. 16-13, 3-50 à jouer. Maxet, la bonne défense peut-être. Allez, Michel. Allez, mon gros. Prends pas de fautes. Grosse défense de merde. Grosse défense de merde. C'était peut-être pas la meilleure idée de ma part. Mais bon, c'était l'histoire de protéger un peu Anthony Davis. C'est pas grave. Peut-être quelque chose pour Kawhi Leonard, là-haut. Non? Ouais, voilà. Anthony Davis, il est dans le corner tout le temps. Eh bien, tiens, Eddy, il va essayer de faire quelque chose. Non, c'est Kawhi. Ouais, ça rend tout le temps. Oh! Oh là 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 là, Kawhi. Quel mauvais match de Kawhi Leonard. Ouais, attention, Robert Covington. Oh, la défense, là! Ouais, c'est bon, ça. C'est ça, bien, Darius Garland. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est bon. C'est nul, c'est perso. Il n'y a pas de passe. Franchement, il joue comme nous, on aimerait jouer. Ouais, attention. Franchement, il joue comme nous, on aimerait jouer. Franchement, il joue comme nous, on aimerait jouer. Et le gros rebond. Ah là 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 là. Il faut marquer. On était revenu à 3. Bonne passe, ça. Oui, ça, c'est une bonne passe. Voilà. C'est marrant parce que quand il y a une passe, souvent, il y a un panier après, derrière. C'est quand même marrant. Et quand il y a eu une circulation de ballons, il y a eu un panier, ouais. Tactiquement parlant, c'est un truc à retenir. 20 à 15, Darius Garland. Pour Andrew Wiggins. Attention, le backdoor. Non, allez, attention. Il va encore faire du barbecue chicken, la mi-town, ça sort. Bonne def. Le bon glitch qu'on aime. Ouais, bonne def. Il était placé, l'ami Robinson. C'est bien. Voyons voir. Bertans. Qui rentre en jeu. On a toujours nos titulaires. Antoine Davis et Kawhi Leonard. Kawhi qui a la balle en main. Je ne dis pas non, parce que pour une fois, ça change un peu. Allez, oui, avec Aaron Baines qui entre en jeu. Aaron Baines, qu'est-ce que tu fais, mon gros ? En bas, peut-être ? Garland. Garland, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut lui mettre un petit écran. Eddy, il y a Eddy qui sort, ouais. Eddy. Allez, joue-le. Eddy. Joue-le, mon grand. Ouais, attention. Eddy. Oh, c'est bien. Oh, ça ressort sur Garland. À l'opposé, à l'opposé, à l'opposé. Oui, allez, mon Kawhi. Allez, mon Kawhi. Oh non, bordel de... 20 à 15. Ouais, il faut les mettre, parce qu'il y avait un très, très bon kick-out. Oh, bien joué. Aaron Baines qui fait faute, qui donne deux lancers. J'aime autant. Oui. On l'oblige à aller sur la ligne. C'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Caron Tony Towns. Allez, ça ne rentre pas, ça. Eh oui, il est mauvais au lancé, c'est connu. C'est connu, c'est ce que j'allais dire. Allez, Caron Tony Towns. Deux fois Filoche. Ouais, il n'y a pas de cercle. Et ça repasse à plus 7. Attention, cette position, elle va être importante, parce que si tu ne marques pas, ça peut revenir à plus 10. En face, Darius Garland. Pour Kawhi Leonard en bas, très certainement. Non. Ça ressort. Pour Aaron Baines. Pour qui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Kawhi. Ça ressort. Tout à fait. Kawhi. Oh, il y a une main. Oh, ça ne rentre pas. Ça ne va pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, à dos. Surtout qu'en face, ils vont essayer d'écarter un petit peu. Maxey avec la balle. 15 secondes sur H-D24. Le joli cross. Ils vont chercher encore Towns qui va se nourrir, comme jamais, sur la mine Aubry Caspi. Et ça ne rentre pas. Rebond Anthony Davis. Allez, Darius Garland. Pour Kawhi. Kawhi, quelque chose. Bon. Kawhi qui marque. Oh là 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 là. Ce n'est pas top, le match de Kawhi pour le moment. Ah non, pas bon match. Non, non, non. Et puis, on ne fait pas un très bon match en défense. Il n'y a pas de circulation de balles en attaque. Kawhi, il n'y a pas ses shoots. Anthony Davis, à part des gros trois, il n'a rien branlé en attaque. C'est clair. C'est chaud. On peut aussi, en effet, cocher quand ça ne nous convient pas. Donc, on avait dit quoi avant vitesse et espace? C'était quoi? Comme c'était un jeu qu'on n'aimait pas? Triangle. 7 secondes. 7 secondes. Triangle, on ne l'a pas fait? Non. C'est peut-être le triangle qu'il faut tester pour le dernier quart. Tu veux, Alex? Allez, 7 stratégies en un match. Tant qu'on fait le jeu au poste pour le prochain match. Moi, ça me donne. OK. Allez, Wiggins pour Nerlens-Noël. Il faut bien démarrer. Ce n'est pas fini, cette affaire. Ton Maker, ils ont un 5-2. Oh là là ! Non ! Ce vieux bout de VAR, quoi. Batignolles. 24-17. C'est terrible. On dirait Girondin l'année dernière. Oh là là là. Allez, George Gide. Y'a Omri Caspi qui va essayer de bouger. Non de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Allez, Darius Garland. Non. Faites-moi. Oh là, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est chaud quand on est nul. C'est triste même. Ça ne donne pas envie de mettre un panier. Non. Dommage. Non. Ni de prendre un rebond. Aïe, 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 aïe. Il faudrait en effet peut-être remettre le jeu au poste de Léonce ou la fameuse attaque en triangle qu'on a jouée toute la nuit. La fameuse. Puisqu'on a joué en triangle toute la saison. Allez, attention, 8 secondes sur le G24. Ne pas prendre encore un vieux shoot de merde là en fin de possession. Wiggins sur le drive. Et la faute. Et ça va remonter à plus 9. Léonce, il a la manette en main, il a les mains en sueur. Tu veux faire tes changements là, Léonce ? Ah non, moi, je m'incline devant de vitesse et espace. Devant de vitesse et espace ? Qui a pris l'OGM. Allez. Une dernière possession sur ce carton. Peut-être revenir à 5 points. Ce qui serait un putain de miracle. Ouais, complètement. Ah, tu veux dire avec un gros 3 là ? Oh là là, le mouvement de balle. Allez, Darius là-haut. Darius là-haut. Non, il n'y a pas du tout de mouvement. Giorgi, il a 3 points. Ce n'est pas du tout miracle. allez. Non, mais non, c'est rapide. 25-17, c'est Tristoun. Wow, c'est très Tristoun. C'est le pire match qu'on ait vu depuis le début. Eh bien, messieurs, il faut s'ajuster. Allez, je vais au poste. Je vais au poste. Allez, je vais au poste. Là, on va être terrible. Sinon, on tente au triangle. Non, 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 on est bon. On a été jusqu'en finale NBA avec du jeu au poste. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Hashtag, il y a fleur de peau. C'est toujours pas celui-là. Allez, jeu au poste. Parce qu'on aime ça. Et qu'on aime ça. Défensivement, on est à peu près au quai de ce qu'on... Bon, je ne sais pas. Eh bien, allez, je ne suis pas sûr. On va vivre avec. Je ne trouve pas qu'on défende hyper bien. avec le boulevard qu'on a vu là. 25-17. C'est quoi ? C'est le serré qui nous... On peut virer le serré. On va aussi virer le serré. Si on le fait, c'est maintenant. Eh bien, allez, on ne va pas coller sur le porteur et sur le non-porteur. Peut-être qu'on ne va pas serrer tant que ça et on va ouvrir peut-être les shoots plutôt que d'ouvrir les pénétrations. Peut-être en effet. Modéré ? Ouais. Modéré. Modéré ? Allez, modéré. Et là, on va mettre modéré aussi. Allez. Après, on peut aussi serrer 25-17. Allez, 4 minutes à jouer pour Darius Garland. Voyons voir pour Danny Green, pour Jean-Gilles. Ben non. Pourquoi ça ? La trompette, c'est la trompette de l'horreur. On dirait toi. Oh, Danny Green. Mais shoot. Non. Qu'est-ce que c'est nul ? Alors, au moins, il faut bien défendre. On va se faire outplay par les Wolves. Les Wolves de Rocco Covington. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Bonne défense de Danny Green. Bonne défense de Danny Green. Allez. 10 secondes sur HD24. La faute de Noah Pogneau. On a vu. Oui. Il y a Anthony Davis, je crois, qui va revenir sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle à la passe de... Garland. La passe Garland, elle amène. C'est ça. Jean-Gilles. Allez, Georgette. Pour Anthony Davis. Au poste. Surtout, ne cherchons pas Anthony Davis au poste, tout à fait. Ah, ouais. Anthony Davis qui veut ressortir peut-être. Non. Putain, les mouvements Anthony Davis, c'est quelque chose. Allez. Ouais, c'est bien. Pas mal. Sinon, après, on a de... Espèce de semi-pick and roll. Là, on vient d'en voir un. Ouais, c'est pour ça que j'y pense. Non de Dieu. On est à 31%. C'est dégueulasse en attaque. Allez, attention, une bonne défense. Moi, c'est tout ce que je demande, messieurs. Une bonne défense. Je repasse ça. Je repasse ça. C'est une catastrophe, notre défense. Et c'est bien joué de la part de Maxette, Iris, qui a un plus minus de 11 dont on rêve tous en scred. Allez, Georgie. 27-19, 2 minutes 30 à jouer. C'est leur joueur le plus faible qui nous met la misère. Georgie. Pour Anthony Davis. Allez, Anthony Davis. Ouais, au poste. C'est du barbecue chicken, ça. Voilà. Beau move. On a Anthony Davis qui chauffe. Et il y a Kawaii qui revient. Si on fait quelques stops, on peut peut-être y croire. Est-ce que ce serait le hold up du siècle ? Attends, on n'y est pas encore parce qu'il va falloir faire des stops. Moi, je suis chaud pour les stops. On se tape tout le temps mort. On est obligé de se taper tout le temps mort. Allez. 27-21, 2 minutes 30. Allez. Et il y a le retour de Carl Anthony Towns. Ça aussi, ça va être quelque chose avec Michel Robinson aussi qui est dans le coin. Attention, la défense de Darius Garland sur Tyrese Maxey. Ça la donne à Robert Covington pour Noah Vanley. Noah Vanley qui la donne à Carl Anthony Towns. Attention, Towns met une mimine, quelque chose. Ça la donne à Wiggins. Wiggins, quelque chose. Quelque chose. Michel Robinson, reconnaissance. Zéro. C'est dingue. Et même Kawaii, il défend trop mal. c'est dur de voir des joueurs comme ça. Darius Garland prend de la mauvaise passe et ça va passer à plus 10. Attention, si on ne fait pas l'effort défensif qu'il faut, Maxey qui la donne à Towns. Notre défense, c'est le Qatar. Ça joue bien en face. Ouais, mais notre défense. Nous, c'est terrible. Nous, c'est terrible mais en face, ça joue bien. Aïe, 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 quelle douche froide ce Game 1. C'est terrible. Darius Garland Oh, la claque. Pour Anthony Davis qui est doublé, tu vois, ça joue bien quand même en face. Les mecs, et Robinson aussi. Ah bah là. C'est une catastrophe. S'il est vexé, on va peut-être changer nos rotations aussi. Allez, Anthony Davis. Et si on le mettait Superbe ? Sur le ? Si on interchangeait Davis et Robinson. Il va falloir réfléchir. Ouais, clairement. Interchanger, c'est-à-dire quoi ? Tu veux dire le poste ? Oui. Pourquoi pas ? Allez, Anthony Tins à 3 points. Oh, la ficelle. Allez, c'est fini. Oh là là. C'est fini. Oh là là. Et en plus, ce n'est pas juste une ficelle, c'est un blowout. Ils nous auront vraiment mis la piquette. C'est dur. Il faut tout de suite réfléchir aux ajustements, messieurs. On peut faire, Léon s'il n'a pas tort, on peut remettre Anthony Davis à son vrai poste délier fort, avoir Mitchell Robinson en pivot. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on doit attaquer avec cette équipe. Le problème, c'est que quand Kawhi ne rentre pas ses tirs, on a une équipe pas terrible. En gros. Je refuse. Tu refuses, tu refuses. Je refuse. Est-ce qu'on intègre ? Attends, excuse-moi. Eric Gordon, il est où ? Il se passe quoi avec Eric Gordon ? Pourquoi il ne joue pas ? Underwood, il peut venir au bureau s'il te plaît. Avec des troncs dans la défense. Eric Gordon, comment est-ce qu'on fait ? On va retourner sur le truc que tu adores avec les rotations par minute et on va se faire chier. Les gars, on est en finale NBA là. Il est où Eric Gordon ? On lui demande après de faire les rotations au coach. Dans la méthode de changement, il applique nos rotations. Oui. Et on met nos titulaires à fond la caisse. Je suis d'accord, on va aller faire ça. Parce que là, Eric Gordon, à moins qu'il y ait un kiné qui me dise qu'on a loupé quelque chose. Oui, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Tu vois, ça vient bien doublé là. Mais là, il ne fait pas de passes. Et nous aussi, peut-être qu'on peut doubler sur certains joueurs, serrer certains joueurs. Ça fait mal à la tête. Oui, mais il faut continuer là, mon Léonce. Tu peux faire start quitter. Et la faute derrière, même les flagrantes limites. On peut revoir les rotations minute par minute. On peut aussi envisager, est-ce qu'on garde le même 5 majeurs, messieurs ? Est-ce que vous voulez qu'on garde le même 5 majeurs ? Est-ce qu'on a toujours cette front line, Michel Robinson, Anthony Davis ? Oui, j'aime bien. Très bien. Tu es levé là, Eric Gordon. Oui, mais ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Eric Gordon, je trouve qu'il pourrait éventuellement être titulaire. Nous aider. Regarde l'autre. Rien qui rentre. Bon, après, il faut dire aussi qu'on n'a vraiment rentré aucun shoot. Juste aucun de la soirée. C'est vrai. Et ça joue bien en face. C'est aussi parce qu'on n'a pas de mouvement de balle. Et ça joue bien en face. Il nous troll vraiment. C'est normal. C'est les remplaçants qui se font plaisir. Le public qui se lève. Andrew Wiggins a 3 points. Ficelle. Ouf, oh là là. Ouf. Score finale. Finale 38-22. Nom de Dieu. Il va y avoir des suicides dans le Berry, là, je te le dis. Et il va y avoir surtout une gueulante dans le vestiaire parce que là, ça n'a pas eu tout. Premier match de ces finales 2021 remporté par les Wolves. C'est moche. De manière autoritaire, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment été meilleurs. Kawhi, c'est vraiment dans le vent. Les 7 points et 3 balles perdues. Kawhi et Anthony Davis, nul à chier. C'était vraiment très moyen. Andrew Wiggins et Anthony Turner, superbe. Avec Bates Diop aussi qui a fait du gros boulot. Alors là, il faut qu'on s'ajuste. Juste. Oui. Je refuse de voir ça. On shoot à 31% au tir, à 15% de loin. Non, non, mais on ne peut pas. C'est une honte. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. On se fait défoncer au rebond. Enfin bref, c'est une honte. Ok. 5 majeurs d'abord. Puis les minutes, comment on fait ? Vitesse et espace. Donc déjà, on garde le jeu au poste. Oui. Moi, je serais pour garder le jeu au poste. On garde le jeu au poste, Alex ? Ouais, on peut. Ouais, on peut, on peut, on peut, on peut. Et faire des modifications défensives, notamment sur est-ce qu'on a la possibilité de doubler, pas doubler, pression, pas pression. Parce que là, ça a été le cafarnaum aussi. Il faut dire les choses. On en a donné 50 consignes différentes sur 4 cartons. On est passé de vitesse à espace, à la géode, en passant par le triangle, le trombone. Non, non, c'est juste pas possible. Allez. Alors. On va aller dans le coaching, ma foi. et les tactiques. Et les tactiques de chez nous. Mais, tatatatatatatatata. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Là, il me faut Mitchell Robinson au pivot et Anthony Davis à l'aise. Et en plus, Danikin, il est froid et il a même plus de bat. Tu peux les inverser, voilà, ok, ensuite, une fois que ça c'est validé, là c'est même pas les minutes, je pense que tu peux aller tout de suite dans le tableau, ouais vas-y inversez d'abord, vas-y, j'ai changé minutes, j'ai changé pour l'instant, on verra après, on n'a pas envie d'autre chose, pas de McClung, pas de Gerald Green, est-ce qu'on a envie qu'il y ait d'autres garçons qui nous aident ? Bah, écoute, je sais pas, moi, attends, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de voir, 39 minutes kawaii, 41 minutes Anthony Davis, ça me paraît bien, est-ce qu'on veut autant de temps de jeu pour Garland par rapport à George Hill, George Hill a fait du bien quand même les copains, oui, mais il a combien de minutes pour l'instant George Hill, on a 24, il est en hausse, c'est parce qu'il y a un bricolage là-dessus, après, Bielika, combien de minutes il a ? T'as vu, il conseille d'en mettre plus pour Eddy, ouais, et bah allez, et Bielika, t'as jamais 17 minutes, t'en as 8, et c'est tout, Baines c'est pareil, ouais vas-y, ah bah boost un Léonce, 42 c'est bien, et ho, franchement, on est en mode LeBron là, non ? On a Aaron Baines comme ça à 16 minutes, c'est quoi nos rotations chez les remplaçants ? Peut-être qu'on veut du Gérald Green, non ? On va peut-être mettre des trucs que j'adore. En fait, est-ce qu'on veut Caspi et Bielika ? Absolument pas, non mais il en est hors de question, il n'apporte rien, Gérald Green quand il ouvre, il shoot, et où il ne sert pas Chander à Caspi ? Potentiellement, ouais, carrément, potentiellement, ouais, au moins un mec qui score, parce que Caspi il sert à rien ! Ah mais Bielissa non plus, Bielissa ne sert à rien, non mais Bielissa parait. Arrête, arrête, j'ai des flashs, ah ah ah, vitesse ! On a Giorgil, on a Bielissa, Bielissa on veut aussi ? Putain, moi c'est vous des gars. Bielika, 8 minutes, il ne faut pas exagérer non plus. On n'a pas non plus ça. On préfère Eliassova. On peut aussi tester Arsan. Caspi, par contre, Chandler, tu lui as mis 0 minutes pour l'instant. On peut tester Arsan à la place de Nemanja. Wow, on peut entrer. C'est Arsan. Ouhou ! Nom de dieu ! Regardez, sélectionnez-moi, comment est-ce qu'on fait déjà ? Ah, je vais trouver. Mais attends. Oui, dis-moi. Du coup, effectivement, parce que ce tableau ne correspond pas aux minutes qu'on vient de donner. Tu vois, en bout de ligne, Garland, il a 37 minutes les gars. Anthony Davis. Anthony Davis. Il joue toute la deuxième mi-temps. C'est n'importe quoi. Il faut qu'il ait une minute au moins. Quelque part, la fin du troisième quart. En plus, il finit à 39. Il ne joue pas assez en première mi-temps, en fait. Bon, alors. Dites-moi. Si on peut décaler ce curseur-là, il faut, selon moi, qu'il est Anthony Davis, même si je joue bien en deuxième mi-temps, et au moins une minute de repos là, à la fin du troisième quart, non ? Quand même, merde. Attends. On fait rentrer Eliassova, là ? Attends. Est-ce que tu peux commencer par le début ? Ok, vas-y. Fais-ce bien. Oui, vas-y, dis-moi. Dans l'ordre. Anthony Davis, AF. Est-ce qu'il sort à la huitième dans le premier quart ? Oui. Ou est-ce qu'on le pousse jusqu'à 10 ? Ah. Anthony Davis, il ne joue pas pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Là. De la huitième minute du premier quart à la troisième minute. Vas-y, pousse. Pousse jusqu'à 11. Et Eliassova, on s'en bat les couilles. Voilà, comme ça, c'est bon. Non, ouais. Ah, c'est mal fait. Voilà, comme ça. Ok. Là, déjà, tu vois. J'arrive, hein. Je m'abuse. Ensuite, si je peux me permettre, ici, là, en toute dévisse, quand il revient à la quatrième minute, il me l'a fini la mi-temps. À la F ? Ouais, jusqu'à 12, ouais. Ouais, à la F. Voilà. Non. Ben non, il faut que tu enlèves celle de Bielita qui soit en bas. Non, non, là, je suis sur je ne sais pas quoi, là. Ça, ça marche. Ok. Très bien. Ah oui. Ok. Voilà. C'est bon. Pourquoi il passe pivot ? Parce qu'il a Kaspi à la F. Là, ici. Là, ça, ça ne va pas. Oui. Ça, il faut virer les minutes d'AF de Kaspi. Et on met Bielika, là. Bielika, pourquoi pas, tout à fait. Ah là là. Là, on a du Bielika-Eddy. Il n'y a plus, tu vois. Là, on peut voir. Moi, Eddy, là, son match me va. Ok. Fais Kauai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attends, là, Eddy, ça me plaît bien. Kauai, il faut l'alourdir aussi un peu. Kauai, moi, je veux bien le sortir. Là, tu rajoutes jusqu'à la huitième minute. Tu en rajoutes une. Oui. En premier quart. Par contre, Kauai, dès le début du deuxième, il est sur le terrain. Donc, dès la première minute du deuxième quart, il est sur le terrain. Moi, je n'aime pas trop ça, là. On fait rentrer Kaspi. Il faut que Kauai soit là. C'est ce que je dis. La première minute, il est là. On fait rentrer Kaspi ou Chandler, là, ici ? Bon, alors là, écoute, celui qui te fait plaisir. Chandler, Chandler. Ok. Voilà. Tac. Ok, vas-y, Chandler. Ensuite, la Kauai, à la première minute, voilà, ici, tu l'as, voilà, exactement. Même collé au cul de Heidi, si je peux me permettre. Collé au cul de Heidi. Qu'est-ce que tu as ? C'est la douzième minute. Il n'y a que là, là, en gros, ce petit coup. Ça, il ne veut jamais avoir personne, en gros. Il ne faut pas qu'il y ait de, voilà. Ici. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est pareil, vraiment, pour la deuxième mi-temps. Exactement. C'est-à-dire que, ah, ça nous arrange moins. Non, non, on peut se permettre. C'est-à-dire que là, Kauai finit bien ce troisième quart, se repose en début de quatrième pendant que Heidi est là, et il le rejoint ensuite. Ok, donc. Attends. Donc, ce qu'il veut faire, c'est ça. Kauai, tu veux lui faire faire tout le troisième. Voilà, et là, il va se reposer à partir de là jusqu'à... Donc là, ça peut être Chandler, si on veut, ou Caspi. Mais pas Caspi, Caspi, on n'en peut plus. Ou Caspi, il prend trois minutes, voilà. Hop, tac. Par exemple. Très bien, parfait. Moi, je trouve ça pas mal. Du coup, il n'y a jamais de moment sur le parquet où il n'y a pas ou Kauai ou Heidi. Et il y a souvent les deux. Et c'est ça. Et ils ont un total de dix minutes où ils ne sont pas ensemble. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Garland, moi, je pense qu'il a trop de minutes. Ouais. Par rapport à Georgie. Garland, par exemple, franchement, il peut sortir à la dixième, la neuvième, dixième du premier quart. Et là, à ce moment-là, ça peut être Eric Gordon ou Georgie, le meneur, si on veut. Donc là, tu peux en supprimer, c'est ça, Léonce ? Je te laisse faire. Super. Du coup, Georgie, par contre, ça lui fait une longue période sur le terrain. Donc là, Georgie, il va démarrer en arrière direct. Ce ne serait pas bien qu'il prenne direct la mène. Si, 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 si. Il va prendre la mène, là, voilà, à ce moment-là. Il va prendre la mène ici. Et il va lâcher la mène, à peu près, notamment au retour de Kawhi Leonard. Il peut se transformer en arrière à partir de là, là. Par exemple. Non, pas en arrière, Eric Gordon. Ah ouais, ok, non. On peut le garder en meneur, tout à fait. On peut l'avoir là, en arrière. Parce que Eric Gordon, en fait, quand il est là. Et donc là, Gordon, il est meneur, c'est ça ? Ou on refait jouer... Eh oui, les gars. Attends, attends, attends. Parce que là, ce que vous me dites, grosso modo, c'est ça. Non, non, il y a déjà le meneur, là, Léonce. Il y a déjà Georgie, là, la mène. Ah non, là, c'est l'arrière qui nous manque. Eh bien, on peut se faire un bon gros premier quart d'Eric Gordon avec Anthony Davis. Complète. Ouais, vas-y, mets Eric Gordon. Voilà. Bam, bam, bam. Exactement. Donc, Eric Gordon et Anthony Davis, quoi qu'il en soit, ils font tout le quart. Quand eux, ils vont se reposer, il y a Kawhi qui rentre en jeu. Qui, j'ai la mène. Ils vont avoir Georgie, là, la mène avec eux. Mais non, on vient de mettre à l'arrière, les gars. Eh bien, il ne sera rien. Fous le meneur, fous le meneur, fous le meneur. Non, non, non. Non ? Il y a Garland qui va revenir. Ah bah vas-y, il faut Garland là-haut. De la douzième. De la douzième, là ? Ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il ne se repose pas beaucoup, Garland. Ouais, bah il est jeune. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est pas mal, ça. Ok. Garland a toujours trop de minutes. Garland, en fait, là... Et bah, ici, là, il suffit qu'on le laisse un peu à la mène, Yves, et puis on fait rentrer Chandler un peu. Puis voilà. Moi, c'est la fin de match, surtout, messieurs, est-ce que vous voulez du full Garland ou un peu plus de George Hill ? Vous voyez, le George Hill, en gros, il s'arrête de jouer. Ça me va, moi. Moi, c'est... On peut peut-être... Il n'est pas obligé de pushy, hein. Je vais lui mettre quelques minutes à l'arrière pour... Moi, c'est Gordon qui joue beaucoup, quand même, tu vois. Ouais. Gordon, il ne s'arrête jamais, là. Ok. Bah, mettons-lui un stop. Gordon, moi, je dis que... En fait, là, dans le troisième quart, parce que c'est trompeur, mais là, c'est la mitra. Oui. Là, dans le troisième quart, on redémarre avec nos titulaires. Oui. Mais là, Anthony Davis, il s'arrête ici. Donc, on laisse Kawhi. Mais en fait, Gordon, c'est très bizarre, parce que Gordon, là, il y a la mi-temps. Mais Gordon, il faut qu'il aille beaucoup plus loin que ça, en arrière. Il faut qu'il aille jusqu'à la septième ou huitième minute. Eh bien, allez. On pousse. En arrière. Là, voilà. Là, en meneur... Attends. Ah ouais. Excuse-moi. Je vais te faire... Tu veux que je te finisse, Gordon ? Je ne sais pas. Ouais, vas-y, vas-y. On va réduire un peu Gordon, du coup, en début de quatrième quart. Gordon, tu l'enlèves. Il ne joue pas jusqu'à au moins la troisième minute du quatrième quart. Tu peux mettre, je ne sais pas, moi... Tu peux mettre George Hill en arrière. Danny Green. Pourquoi il ne jouerait plus Danny Green ? Vous aussi, on peut foutre Danny Green. On ne l'a pas mis du match, mais bon, on va voir. On met le pour l'instant, on va voir. Ouais, troisième... Voilà, c'est ça, comme ça. Ensuite, du coup, on a George Hill qui bouche un peu. Et on a notre titu pour le finir le match. Là, on commence à avoir un truc plus équilibré, quand même. Ouais. Est-ce que ça nous va, tout ce qui est... Moi, je pousserais bien George Hill plus loin, là, à la mène. Ouais. Pour que Garland, il rentre frais, frais, frais pour les 5-6 dernières minutes. Ouais, comme ça. Et est-ce qu'on est d'accord sur notre rotation des pivots ? Parce que là, le orange, les copains, entre Baines, Heidi et Michel Robinson, est-ce que tout nous va ? Bah ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal, ouais. Ok, perso, ouais. Par contre, j'ai du meneur, là, dans Michel Robinson. Ah non, d'accord, ok, autant pour moi. Non, ça me paraît bien, hein. Eh bien, on va sauvegarder ça avec X, et boum. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Ok. Ça va garder la rotation. Voilà, on est content. Ok. Confirmé et quitté. Superbe. Et donc, du coup, on va pouvoir simuler le match suivant ? Ouais. C'est ça ? Donc là, c'est le cheveux doux. Ah oui, c'est parce que... C'est parce que l'antel Davis, il est compté comme un pivot. Déjà. Ouais. Eh bien, allez. Ok, très bien. Eh bien, on va pouvoir simuler le match 2, j'ai envie de dire. Et on fait pas de... Défense. Tchap. Tchap. On peut pas, là ? Merde, je les ai ratés. Ah, la pression. Ouais, t'as vu, hein ? Tu vois, est-ce qu'on peut pas, genre, je sais pas, moi... Quoi, mettre la pression sur le cantonitain ? Ouais, ou une canette comme ça, je sais pas. On pourra pas. On pourra pas. Je sais pas. Alex, il met ses mails, donc il s'en fout. À voir, notamment, comment est-ce qu'on peut faire sur les stars. Mais écoute, voyons déjà sur le match 2, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça réagit à domicile. D'accord, ok, 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 des gars. On peut voir déjà. Toujours les premières options d'attaque, on est bien. Focus défensif, on a dit protéger le maquette. Putain. Eh bien, on va voir. Si ça se trouve, c'est aussi nous quand on est en mode normal. Allez, simula simcast. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais, on peut se permettre. On va avancer un peu, on va voir ce que ça donne. Moi, je peux les voir. Allez, allez, c'est parti. Allez, il faut jouer. Et bien mieux jouer. Oh, pétard. Pétard de pétard de pétard de pétard. Aïe, 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 aïe. Ouais, moi, je peux nous voir le match pour en savoir. On ne sait pas, là. Si, tu peux regarder la feuille, déjà. Tu peux regarder la feuille, mais bon, là... T'es bien, t'as Aïe Cordon, mais Kawhi Leonard, Aidy n'y est pas du tout. Aidy est en train de se faire monstrueusement défoncé par Anthony Townsend. Pourtant, on l'a glissé à l'AF, là. Mitchell Robinson aussi, il se fait défoncer, en fait. Ouais. En fait, Karl-Anthony Townsend est en train de défoncer notre raquette. Donc là, on perd 0-2 et on va dans le Minnesota. Putain, on ne va pas se faire sweeper quand même les flers. On est presque, hein ? On est presque. On est hors de question. Ce n'est pas possible. On avait mis le jeu au poste ? Je ne sais pas ce que je regarde. Qu'est-ce qu'on avait fait ? Je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est quand elle a... Ouais, aptitude stratégique. Ah, le doute. Je n'ai jamais eu autant de doute, hein. Là, dans Châteauroux, dans... Mitchell Robinson, il n'est pas bien du tout, là où on le met. Vous avez vu ? Ouais. Refais voir, s'il te plaît, cet écran-là. Aptitude stratégique. Et nous pète les couilles, Mitchell Robinson. Quoi qu'il en soit... Ah, système défensif. On peut, mais alors avec Eric Gordon et Darius Garland, on peut défendre comme des tarés. Il y a réalité tactique bénéfique au rebond défensif. Très bonne défense à l'intérieur-extérieur. Très intéressant pour défendre quand on les tient et pique à l'heureux. Equilibré ? Ouais, dans ce cas-là, équilibré. Pourquoi pas, hein ? Équilibré. Allez. Ah, il n'est plus content. Je rappelle quand même qu'on a déjà été mené 3 en finale. Oui. C'est pas demain qu'on va paniquer. C'est une autre équipe. C'est une autre vie. C'était les Warriors. Allez, on regarde les gars, là. Non, vous voulez qu'on se fasse sweeper comme ça ? Mais non, ça me casse ! Vas-y, regarde. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Eh ben, allez. C'est parti. On va voir avec ces messieurs ce que ça va donner. C'est juste moi, je vais être limité par le temps. Mais c'est pas grave. Ah ben, ça, c'est comme ça, c'est la vie. Monsieur glande dans le pouf et après, il est limité dans le temps. Ah ben, c'est ça. Ok, donc, on va se faire le Game 3. C'est parti dans le Minnesota. On sent le doute. Non, le Game 3 dans le Minnesota, c'est qu'il part. Allez. Allez. Il faut se reprendre et voir s'il y a justement son payant de la part de Monsieur Underwood. Ah, on sent là que si ce match, par contre, il est perdu, bon bah alors là, ça simule alors derrière la violence. Ah ouais. Ça. Allez. Oh. Ça, 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 ça. Et excellent choix des maillots de la part de Line Bay. Très propre. Parce que là, vraiment, on s'y rend. Les blancs contre les blancs. On s'y reconnaît. On va être bien. On va être bien. C'est un peu notre faute à nous. Nous, on a mis notre maillot externe en blanc et notre maillot en foncé. Parce qu'on est vraiment des connards. Allez, 0-0. Premier shoot de Anthony Towns. Après, les mecs. Il est en train de nous défoncer. Charles Anthony Towns. Il est en train de nous défoncer. Aïe, aïe, aïe. Tu crois vraiment qu'on va perdre ça, là ? Allez, Kawhi. Kawhi pour Anthony Davis. Ça rend à Kawhi. Joue, Anthony Davis. T'as un Noah Vonley en face. Je crois que ce jeu ne veut pas qu'on gagne. Petit tir en attaque. Allez. Deux, un. Oh là là, c'est nul à chier. Et dans le Minnesota, ça rugit. Allez. Ah là, c'est content. C'est parti. Avec un écran de Noah Vonley. Maxet. Lol. Bah oui, carrément. Kawhi Leonard avec le shoot. Non, qu'est-ce qu'il va faire ? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui la donne à Anthony Davis. A trois points. C'est loupé. Pas de rebond de Mitchell Robinson. Oh là là, ça risque d'aller assez vite, cette affaire. Non de Dieu, car Anthony Towns. Oh là là. Pourquoi tu voulais regarder ça ? Pourquoi, Léon, si tu voulais regarder ça ? 6-0. 6-0. Qu'est-ce qu'on reprise ce t'était ? Qu'est-ce qu'on reprise ce t'était ? C'est complètement ça. On prend quoi comme joueur ? Kawhi Leonard avec la gonfle. Anthony Davis sur le pic. Nom de Dieu, virez-moi Underwood. 6-0 pour les Wolves. Allez ! Oh, allez ! Yes ! Facile et fort. 6-2 ! Allez ! 6-2 ! Allez ! Moi je dis, on est bon, on est dans les temps. On assiste 2 minutes 13 à jouer avec les Wolves qui vont attaquer. Darius Maxey, c'est la bonne défense ça. C'est de la bonne défense jusqu'à ce qu'il y ait un joueur ouvert et qui mette un 3 points. Et ça fait 9-2. Parce que Noah Vande l'aime, mais c'est Bucket, bien sûr. 9-2 pour les Wolves. Arrête ! C'est d'une violence. Darius Garland. Allez ! Pour Michel Est ! Au poste ! Oh ! Et c'est bien doublé quand même. C'est nul. Et ça joue vachement bien en face. 9-2. 1-40. À jouer Wiggins. Tranquille Wiggins. Ça se balade ! 11-2 ! Nom de Dieu, je ne veux pas une nouvelle piquette. Je ne suis pas prêt pour l'application. N'empêche, c'est une vidéo qui va faire de l'audience auprès des fans des Wolves. Des fans des Wolves, il faut la regarder celle-là. C'est clair. Parce que des Wolves qui jouent comme ça en finale et biais, mon pote. Tu sais que Kawhi et Heidi, je t'ai mis Towns et Wiggins sur eux, ils n'ont vu que de l'eau. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont rien vu. Donc là, il y a nos rotations qui rentrent en compte. Chaud. Allez ! Mais prends ton 3 points, Heidi, là ! Georges-Gilles, ça rentre. Ça rentre bien. Bon, après, il faut dire qu'on a un moment. So ! Peut-être que quand on a viré tous les effectifs, ça a connu ses certaines limites. Allez, Bates-Diop. 11-2. Pour Bertens. Oui, mais eux, ils font des passes. Ah bah, eux, ça joue collectif. Pourtant, on a 70% d'entendre. Ce n'est pas si mal. Ah, ça pourrait être mieux. Attention, le shoot, il est ouvert. Oh, là, 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 là. Heureusement, ça ne rentre pas. Et il dit, il va se vénérer. Il va faire, franchement, c'est moi le franchise. Trailer, moi, Kawhi. Allez, Georges-Gilles pour Eric Gordon. Eric Gordon pour Kawhi, peut-être ? Mais non ! Pourquoi se faire une passe ? Tiens ! La voilà dans tes genoux, Kawhi. Oh, la vache, il n'y a rien qui rentre. Là, il était complètement ouvert. Ouais. Franchement, c'est chaud. C'est violent. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir un jeu offensif aussi dégueulasse. Interception de Georges-Gilles. C'est le seul joueur qui fait une finale à peu près correcte chez nous. Bonne passe. Contre illégale. C'est illégal. Allez, 11-4. Oh, la violence. Alors là, celle-là, je m'y attendais. Ah bah non. Tu fanfaronner tout à l'heure. Ah bah oui, complètement. Allez. On va bientôt retrouver Léonce en PLS. 20 secondes dans ce quart. 12 secondes seulement sur celle des 24. Regarde Bertans qui est la ressort pour Wiggins. Allez, Maxet. On va se faire tuer par un joueur random. Maxet pour Wiggins à 3. Bah oui, il n'y a personne sur toi. Non. 3, 2, 1. Shoot. Oh, 11-4. On n'est pas loin. Il n'y a que 33 à 12. À la fin du premier quart. Allez, messieurs. On y va. Mes yeux. J'ai mal. Skip. On y va. Moi, j'y crois. J'y croirais. Mais moi aussi, j'y crois. Jusqu'au bout de l'univers. Bien sûr. Je peux te dire que ça va être une grande finale. Parce que quand on va perdre 3-0 et qu'on va revenir et qu'on va gagner 4-3. Eh bah là, mon pote, ça sera encore plus épique que la dernière. Allez, attaque de George Hill. On ne peut évidemment pas faire de transfert en cours de finale NBA. Parce que sinon... Oh, on a failli mettre un shoot externe. Non, malheureusement, ça ne nous rentre pas. C'était bien. 11-4 et le rebond des Wolves. Allez. Ça repart avec les Wolves. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Taïrus Maxé. Taïri is Maxé d'ailleurs. Qui a la balle. Oh, le cutback. Oh, on a failli avoir un N1. Non, de Dieu. C'est qui, lui ? Kawhi Bates Diop. Bates Diop, celui-là. Qui outplay Kawhi en défense. Mais là, il est d'une force. Comment ça se fait qu'on se fasse out-exécutionner comme ça ? C'est rad, c'est pas rien. Sunders sur le bord d'en face. On dirait l'ex-coach des Grizzlies, Tyler Jenkins. Non, mais c'est des arbitres. C'est totalement la faute des arbitres. Allez, Darius Garand pour George Hill. Avec notre fameuse traction, avec Kawhi Leonard qui est là. Est-ce qu'on peut donner la balle à Kawhi ? C'est compliqué. Après, si Kawhi, il ne peut pas marquer sur Frank Kaminski. Il y a un moment, Alex. Il est grand, Frank Kaminski. Non, mais j'aime bien tout ça. Oh, ça fait des boîtes. Stop. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait, Léo ? Allez, je passe un jeu en triangle au bout d'un moment. Allez, vas-y. D'ailleurs, en rapidos. Oui, oui, rapidos. Mais autant qu'eux. Mets-moi du triangle. Ah, je veux dire autant. Mais non, 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 t'as mis sur eux là. Ah merde. C'est eux que tu mets en triangle. On peut changer leur tactique à eux ? Ça, c'est peut-être notre chance. Ça, c'est notre chance. Ça, ça peut-être notre chance. Fais des changements. Fais des changements. Vas-y, fais des changements. Fais rentrer. Je le disais à Underwood. Pourquoi il ressemble à Binge ? Fais rentrer le bout du banc. Fais rentrer le bout du banc. J'ai fait rentrer chez moi, ils ont pu faire quelque chose. Amazing comeback des châteaux au trash talker. C'était sur quoi ? Je ne sais pas sur quoi ils étaient. Fais B, juste fais B. Fais B, fais B. Ça ne va pas. Je crois pas. Je vais choisir côté. Il ne te trompe pas de côté. C'est toi, tu m'as dit de faire vite. Allez. Organisation tactique. Voilà. A petit tut stratégique. Jusqu'au bout, je ne voudrais pas. Et là, on fait le jeu en triangle. Et on est bon ? Ça a tout changé. Ça, c'est le début des bonnes choses. Je sens que… Regarde moi ce triangle isocèle ! Regarde moi ce triangle isocèle ! On n'a pas de bol ! Il faut aussi te dire qu'on n'a pas de bol. C'est horrible ! 15-4. Oui, mais sur trois matchs, à un moment donné… C'est que t'es moins bon, c'est tout. Non, mais eux, ils n'avaient que trois étoiles. On a vu ! Eux, sur l'air équilibré. Non de Dieu ! On aura mis le triangle. Putain, ils mettent même Andrew Wiggins en ISO. C'est terrible. On se fait outplay par Thierry's Maxey. Voilà. On aura mis le triangle, ça va les déstabiliser. Regarde ce qu'on va leur faire. Le triangle, on ne peut pas leur lancer dans l'œil. Compa. Attends, tu vas voir. Attaque, compa. Tiens, regarde. Est-ce qu'en fait, ça pète ça ? Regarde moi ce truc en triangle. Phil Jackson serait fier ! Georges-Gilles ! Mais c'est ouf, qu'est-ce qu'on chie, putain ! C'est fatiguant ! Je vais épicer. Moi aussi, je me canse. Franchement ! Bastien ! Des abos ! Franchement ! Des abos ! Des abos ! Mais mettez un pouce bleu ! C'est terrible ! Qu'est-ce que c'est que cette gueule de bois ? 17-4 ! Ça fait du 51 à 12. Ce n'est pas top. Non, ce n'est pas top, non. On est fair-play ! Ah merde ! Je ne pensais pas que les Wolves allaient nous ken comme ça à ce point. Non ! Ça semblait si beau, tu vois. Je m'étais dit, saison 2... Ouais, on est bien ! Avec Eddie et Kawhi, mais la loi est terrible. Allez, Eric Gandon. Sur le drive. Jean-Gilles, peut-être. Non, Eric Gandon. Pour Michel Robinson, à 3 points. Déjà, rien que ça. J'ai envie d'acheter des insultes. Pourquoi tu dis ça, tu vois ? Des insultes de ouf. Ouh ! Ouh ! C'est notre troisième panier de la mi-temps. C'est fatigant. C'est dur, hein. Et dire que j'ai arrêté de regarder l'Enix pour voir ça. Oh ouais, putain. Allez, Townmaker. Pour qui, Anthony Towns ? Il y a quoi ? Il y a un peu de qui ? Il y a peut-être un run. Peut-être. Mais ça semble tellement lointain. Ce... Ce... Je... Georges-Gilles. Peut-être aussi qu'on... Qu'on quoi ? On doit renforcer quand même notre banc, quoi. Mais même pas ! Enfin... Putain, heureusement, il y a Eddie. Mais même pas ! C'est nos titulaires, quoi. Elle a des rotations, je ne la trouve pas si mal. Non, je te laisse la place. C'est bon, on est revenus ? Ouais, grave. 17-8. Il y a eu deux paniers de Eddie au poste. On a fait un run. On a fait un run. 17-8. C'est exactement ça. Mais franchement, ça les a déstabilisés que je n'ai pas centré. Bah, tu m'étonnes. Ça, c'était vraiment n'importe quoi. Oh bien, Eddie ! Bien ! Eddie ne veut rien savoir. Il ne veut pas perdre ses finales. Allez, regarde, regarde cette condamnade de Jean-Gilles. Et ça revient... Et le réveil viendra du Berry. Le réveil viendra de la stratégie de Léonce. C'est très NBA. On trichote dans les angles. C'est bien ça. C'est Taylor Jenkins. Je n'étais pas en train de bugger. C'est le coach de Memphis aujourd'hui. Bah ouais. Eric Gordon qui lève les mains. Qu'est-ce qu'il lève les mains ? Eric Gordon, il est con ou quoi ? J'ai un fuit. J'ai un fuit sur le drive. C'est bien les fourdus d'Aley Green. C'est bien. Allez. Encore. C'est bien les gars. C'est bien les gars. C'est bien les gars. Mais tu les as laissés en triangle du coup en face ? J'ai appuyé sur rond mais je crois que oui. Ah ouais ? C'est moche. Ouais, c'est moche. Dans le fond. Et l'entre deux. Il est remporté par George Hill. Voilà, ça c'est du fair play. Les remettre en quoi ? Je ne sais pas. Tu veux les remettre en quoi ? On remet les en jeu. Vitesse et espace ? Hé, 10 secondes sur HD24. Attention, il y a Eddy au poste. Est-ce qu'il va continuer ? Et revenir peut-être à 4 points. Attention Eddy, il est double teamé. Ça ressort pour Eddy Asso. Va, 3 points. Non, non, non. On essaie la mi-temps, 17-11. Bien joué les 11. Allez, on enchaîne. On est des s'alors, comme ça ? Ouais. On est passé en équilibré. Moi, je dis, ce match est épique. On ne touche à rien. Allez, on enchaîne. Et on skie. Ça, je n'ai pas le temps. Je vais m'en aller. C'est super, les gars. J'adore ce que vous faites. Allez, allez, allez. Ça rechaîne, là. Deuxième mi-temps direct. Allez, hop. Hop, hop, hop. Je souhaiterai avoir un excellent dimanche. J'ai rendez-vous, moi. La session est trop longue. Allez, on y va. Non, mais c'est vrai qu'il y a rendez-vous avec Franck Andarouz. S'il faut que tu ailles lui tirer les oreilles, Alex, vas-y. Vas-y, je prends la... Arrête, c'est hyper intéressant, monsieur. Tricycle. Bon, tu ne veux pas avoir, tant pis. Alors, triomphe. Allez, on va à Rennes. Nous, on est en quoi aussi ? On est en triomphe. Tout le monde est en triomphe. Carré. Franchement, on s'en fout. Allez, Eddy, Eddy, Eddy. Oh, la balle, elle est perdue. Non, non, non. Non, non, regarde. Et regarde, moi, c'est pas décidif. Ouf, dommage. Parce que Eddy, par contre, se fait mastermind par Karl Antonitons. Oui, c'est moche. Mais c'est très violent, cette affaire. Oui, c'est moche. Et pendant que Kawhi se fait mastermind par Andrew Wiggins et Covington. C'est moche. C'est très réalité. Ce jeu est vraiment réaliste. Allez, Karl Antonitons, justement, on en parlait. Le bon kick-out. Qu'est-ce qui joue bien, Karl. Mais Wiggins, c'est Ray Allen. C'est Ray Allen. Celle-là, je jouais une séquence. Andrew Wiggins, c'est Ray Allen. Allez, Kawhi. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce choix ? On dirait le Kawhi des Spurs. On dirait surtout... Celui qui joue pas, du coup. C'est pas Kawhi Leonard, c'est Myers Leonard. Exactement. Allez, Wiggins. Ou plutôt Ray Allen, comme dirait Alex. Avec la bonne interception d'Arigan. Regarde-moi cette contre-attaque comme dans une école. Si, regarde. Il s'est fait contrer. Mais Karl Antonitons, mais il a acheté une ville et il l'a installée dans la tête d'Anthony Davis. C'est incroyable. Magnifique match. Ouais. T'as raison, Lyon. Fallait venir le voir, celui-là. Allez, c'est bon. On dirait qu'on joue contre des grands nains. Il passe comme il veut. Mais l'autre, c'est Jordan. C'est même plus Ray Allen. N'importe quoi. Oh la vache. C'est dur. Bon, franchement, est-ce qu'on peut revenir à un 3-0 ? On saura la prochaine fois ? Ouais. La prochaine session. Oh la 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 la. Non de Dieu. C'est terrible. C'est horrible. 24 à 11. Une mise en jeu. Il y a Sova. Pourquoi t'as la balle déjà, il y a Sova ? C'est un délire. Narius Garland sur le drive. Non. Lockdown par Ray Allen. Il la donne à Kawai. Kawai sur le drive. Ah oui. 3 secondes, non peut-être ? Ah vache. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Waouh. C'est bien, c'est pas d'abordieux. 24 à 13. Michael Jordan. Avec la balle. Il a pris les 22 en fin de carrière. On ne se rappelle pas, mais... Qui la donne à Ricky Gobert ? Allez, on y va. Tout le monde est chaud. Putain, ils ont une raquette. Tonemaker, Nerlens Noël, Robert Covington, Andrew Wiggins, Cates-Babidiop. C'est Réalène. Andrew Wiggins est en train de nous mettre une tollée. Je pense que les fans des Wolves, ils avaient envisagé ça quand ils l'ont drafté. Ah, c'est une vidéo pour les fans des Wolves. Ah, de ouf. 27-15. Terrible. Hey, Eddie, au moins, il aura fait le boulot. Kawaii, la déception. Tu trouves, Eddie, il a fait le boulot ? Oui, parce qu'il s'est quand même bien fait manger par 42. Oui, mais il a vraiment... Léon, s'il l'a vu quand t'étais pas là, il a vraiment 80% de nos points. Anthony Davis. Ah, il doit avoir 9-15 points, 11-15 points. Oh, putain, ça ne va pas. 15 points. Allez, bah non. Ça rentre, ça. Non ? Ok, cool. Il y a Sova qui joue alors qu'il n'a pas eu une seule minute des play-offs. C'est ça qui est bien aussi. Ouais, pas mal. Voilà. On n'est pas fini, ce match. Allez. Alors. Allez. Allez. Voilà, tranquillement. On n'en prend plus. Allez, on sort le caté nacho, là. Allez, 27-18. Est-ce qu'on est capable de ne pas prendre de panier de quelqu'un sur lui ou pas ? Ben non, pas besoin. Ce n'est pas comme s'il était en feu. Non, mais regarde l'autre. Cool. Allez, rebond Kratos. Pour Danny Green. Allez. Oh, Danny Green vient in the back. Danny Green. Non, le rebond. Ben non, pourquoi pas un rebond ? Il y avait une belle occasion, là. De vraiment réduire le score de manière significative, là. De faire un run de 5-0. D'y croire. Allez. Covington. Robert, Robert. Ça rentre, ça ? Wow. Ok, c'est là. 27-18. Allez, ça enchaîne. Allez, allez, le vélo. Pas de vélo, pas de Red Panda, pas de Simon Says ou je ne sais pas quoi. Ah si, si, en Panda, on laisse. Non, Red Panda, tu sais, c'est la Chinoise qui envoie les balles. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. On laisse aussi. Bon. Je sens que vous avez pris le volet au niveau des garanties. Non, mais c'est-à-dire qu'on regarde un peu, là. Non, mais ça fait du bien, un peu de silence. Ouais. Vas-y, vas-y. Tu vois, petite cathédrale, quoi. Châteauroux, la cathédrale. Ouh là là. Ah oui. Bonne passe. Voilà. Eh, on est là au score, les gars. Eh ouais, on n'est qu'à 7. On n'est qu'à moins 7. Il n'est pas fini ce match. Et voilà. Et voilà. Et regarde. On va revenir. On va revenir du passé. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Mets-moi ça. Bien. On va revenir du passé. Voilà, mon grand. Oui, oui, oui. On va revenir du passé, je le sens. Je le sens. On va revenir du passé, les gars. Allez. C'est parti. C'est la remontada. Alors, Kaminsky face à Michel Robinson. Allez, c'est bien, ça. Ouais, c'est très bien. On est contents, ça. Ils sont dessous, là. Les gars. Qu'est-ce que ça défend mal. On ne va pas rentrer, ça, quand même. Allez. Allez, allez. Allez. Donne à Georgie. À Georgie. Il n'y a plus qui sait jouer. Voilà. Donne à Georgie. Ce qui fait Danny Green. Anthony Davis, non, on ne lui donne pas la balle. Bon, c'est bien. Impeccable. J'aime bien cette tactique. Ça joue bien. Ça joue en équipe. Georgie. Il va être obligé de prendre un shoot casse-croûte. Il va être obligé de prendre un shoot casse-croûte. Et normal, ça ne rentre pas. Allez. Les possessions où Danny Green garde la balle pendant 21 secondes sur l'horloge des 24 à 10 mètres du cercle. Je ne sais pas qui a dessiné ça, mais... C'est pas mes préférés. Waouh, fou, wicked. Ouais, bien battu, ça, à part de Mitchell Robinson. Allez. Allez, il faut jouer vite. Oui, voilà pour Heidi. Un 3. Un 3. Voilà. Et alors ? Temps mort. Vas-y, passe le temps mort. Allez, pour le point de cœur, on s'enfuir. On ne peut pas passer le temps mort, là ? Je fais ce que je peux. C'est bien, non ? Mais je croyais qu'on pouvait. Facilement. Avec Touquet, tout n'est pas facile. Je crois que cette année, tu peux passer des scènes cinématiques. Allez. Kawhi est revenu en jeu. Ah non. Allez, rebound. Voilà. Tu vois, Bastien. Allez. Kawhi Leonard. Ah oui, c'est vrai, il jouait avec nous. Kawhi Leonard. 3 points pour l'égalisation. Oui, Bastien. Voilà. Oui, Bastien. Oui. On revient de loin, là. Pop, 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 pop. Voilà. C'est les Wolves, merde. T'es le cœur du Berry. Allez. Voilà. Bonne def de Georgie. C'est magnifique. On défend, on est tous bien placés, là. Voilà. Allez. Ouais, bien Eric Gordon. J'aime. J'aime ce que je vois. Power pull up. Oui. Le rebond. Oui, bien. J'ai Robinson, ses grands bras. Voilà. Allez, Kawhi. Oui. Oui. On est devant. On est devant, Bastien. On est devant. On est en train de faire un run. Et oui, Kawhi qui est là. Très très sale, le run. Très 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 sale. C'est un run de 12-0. Très très sale. Il y avait 27-17, je crois. On n'y croyait pas. Non, pas du tout. J'étais prêt de partir. Allez. Allez, defense. Oui. Non. Ah, dommage. Dommage. Ce n'est pas grave. Il en rate un. Bastien, il en rate un. Le prochain. Allez. 29 partout. Il n'est pas fini ce match. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit la remontada. Exactement. Allez, c'est dedans, ça. Ah. C'est mal pris. On retombe dans nos travers. C'est très mal pris. C'est très très mal pris. On laisse passer Karl-Anthony. Bien, bonne def. Oh, Karl-Anthony. Il nous aura saoulé celui-là. Il nous aura fait mal. Allez, passe-toi. Passe-toi. Allez, allez. J'appuie, 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 j'appuie. C'est pas fini. C'est pas fini, Bastien. Oui, oui. On voit bien. Allez. Encore un tee-shirt. Je dis, depuis que je me tais, on joue beaucoup mieux. Ah, ben ça y est. T'as reparlé. Allez. Genre du match. C'est pas fini ce match encore, là. Ben oui. J'hallucine. Allez, Heidi. Il a sorti Georgie, là. Ok. Allez, Anthony. Non. Ok. Là, ça pue. Ouais, là, ça pue. On a fait une belle remontada, mais là, ça pue. Là, ça pue. Allez. Voilà. Sorti de balle. Balle au trash talker. 32 secondes à jouer. Voilà. C'est ça qu'on aime. J'ai tellement hâte de voir le système. Arrête. Arrête. Vitesse et espace, les gars. Oh, vache. Allez. Ben, Donaïdi au poste, là. Voilà. Allez. 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 Il est pris à deux. C'est compliqué. Oui. Ça rentre. Temps mort, Minnesota. 21 secondes. Ils auront le dernier tir, probablement. T'enflamme pas, Anthony. On va voir. Petite prodongue, Alex. Ça te fait plaisir ? Non, j'ai pas le temps. Putain, j'ai vraiment pas le temps. C'est l'enfer, là. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression, là. J'ai un peu mal géré les timings, là, aujourd'hui. Bon. C'est comme ça, c'est la vie. Maxé. On va voir le dernier shoot. Allez. Bonne def. Bonne def. Encore. Putain, merveilleur. Prolongation. Ça ne m'arrange pas du tout. Allez. Fini. Prolongation. Tu fais quoi ? Tu restes ? Fais chier. Je vais être super à l'amour. On finit sans toi. C'est moche. Ça va être drôle. Je t'envoie le score à la fin en live. Je te l'envoie, t'inquiète. Allez, vas-y, fonce. Du coup, si on gagne, on va prolonger la session. Deux minutes. Si on gagne, les gens comprendront. Si on gagne, c'est une fin de session. Si on perd, attention, il va falloir sortir. Allez, allez les gars. Prends l'écran de ton pépère. C'est bien, on se redonne 14 secondes sur l'horloge. C'est bien ça pour toi. Ça ne change rien. J'ai 14 secondes, Trifid. Allez. C'est dur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça rentre. On l'a vu tout vert. C'était tout vert dans ses pieds. On l'a vu tout vert dans ses pieds-pieds. À fleur de peau. Il passe le temps mort. Il se fait s'épuyer. Ça stresse à côté Wolves. Ça n'arrête pas de prendre le temps mort. Dès qu'on met un panier, le mec, la merde, 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 merde. T'es mort, t'es mort, t'es mort. On continue au triomphe, coach ? Bah ouais, ouais, ouais. C'est une petite flippette, là. Voilà. Maxé. Allez. Ça défend. C'est bien. Prise à deux sur Maxé. Ça, c'est moins bien. Oui. Bonne défense de M. Robinson. Voilà. Allez, il faut marquer. Allez, c'est là. Allez, Kawhi. Kawhi. Kawhi qui fuit ses responsabilités. Donne Aïdi. Oui. Voilà. C'est ça. Aïdi. 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 Deuxième mi-temps d'Aïdi. Il n'a pas kiffé qu'on dise que Carl Anthony Tons avait des immeubles dans sa tête, tout ça, là. Pourtant, c'est vrai. C'est un peu vrai. C'est moins vrai sur cette deuxième mi-temps. Bonne déf de Mitchell Robinson. Deuxième mi-temps. C'est vrai. Carl Anthony Tons. Pa, 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 pa. Bon. Bonne passe. Qu'est-ce que tu fais, Aïdi ? Rebond, rebond, rebond. Allez. Non ! Rebond ! Il est partout, Towns. Wiggins. Attention à Wiggins. Il égalise. Il égalise Wiggins. Et ça prend temps mort chez nous. 36 secondes. Allez, j'appuie, 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 j'appuie. Une prolongation, ouais. Déjà, on ne fait pas les malins parce qu'en début de deuxième mi-temps, on aurait tous signé pour être là. Ouais, bien sûr. Ah là, ouais. Moins 10. Putain, cette action-là. Allez, Garland. Allez. Anthony Davis face à Covington. Il va être pris à deux. Il ressort pour Mitchell Robinson. Le shooter à 3 points. Ça ne joue pas sur Kawhi. Allez, ça c'est bien. Il ne faut pas se faire chier. Garland, qu'est-ce que tu fais pour Aïdi ? Il est contré, Aïdi, par Covington. Mais ce n'est pas possible. Contré par Covington. Quelle tristesse. Ah bah non, Léon. Attends, 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 Alex. Quelle tristesse. Allez, la dernière possession défensive. Oh là là. Est-ce qu'on va se prendre un shoot au buzzer pour le match 3 des finales ? Merde, 41 temps, 41 temps. Est-ce qu'il va nous tuer ? Est-ce que c'est lui le MVP des finales ? Non, rebond. T'es mort, t'es mort, t'es mort. On a 3 secondes. Allez. Système pour Aïdi. Allez. L'Aberition. Let's go. Pour rester en vie. L'Aberition. Allez. Allez. 3 secondes. Pour Covingt peut-être. Oui, il est tout seul. Il est tout seul. 3, 2, shoot. Aïdi pour la graine. OUI ! Aïdi pour la canne ! Aïdi pour la canne ! Anthony Davis qui le met Alex ! Léonce ! Châteauroux est encore dans le game ! Allez, je bouge. Allez, vas-y ! Oh, incroyable ! Oh, le shoot d'Anthony Davis ! Je vous laisse conclure, mais il faudra faire un épisode de plus. Oh non de Dieu, le shoot ! Oh là là, on fait le voir ! Incroyable ! Incroyable ! Oh mon Dieu, 19 points et si rebond de Aïdi ! On était au fin fond du trou ! On était au fin fond du trou du Berry ! On était au fin fond du Berry ! Il nous amène ! On est revenus ! Il met toute la Berry-Shot sur son dos ! Il dit, allez, venez les gars ! Quel shoot ? Est-ce que tu as le replay ? Je sais pas ! Oh non, on l'a pas ! Oh là là, si tu fais B là ! Si je fais B... Et non, tu peux pas ! Et non, je peux pas ! Oh non, c'est terrible ! Oh là là ! Schéma des tirs, résumé du score ! Aïe, 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 on peut pas avoir... Lancer ralenti ! Oui monsieur ! Oh, regarde-moi ça ! Alex au moins en partant ! Regarde-moi cette beauté ! Regarde-moi ça là ! Regarde ! La remise en jeu Michel Robinson ! Et la bonne défense de Darius Bertens ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Incroyable ! Oh ! J'arrive ! Mais quel shoot ! Et voilà ! Jack ! Et voilà ! Mais quel homme ! Et voilà ! Mais qu'à voyer tout content ! Meilleur joueur au moins d'Alex ! Quelle joueur ! En ce moment ! Allez ! Hé, Châteauroux est encore dedans ! Sur ce, on vous fait des bisous ! Oui, c'est sûr ! Mais, ça veut dire qu'il y aura un autre épisode ! Oui ! Avec la suite de ces finales ! Oui ! Qu'on pensait totalement terminer ! Oui ! Qui sont relancées comme Jaja ! Que tu pensais terminer ! Non, moi j'ai dit ! T'es arrivé ! Tu dis bon, on gagne les finales ! Exactement ! Et on va les gagner ces finales ! On y croit ! Châteauroux est toujours dans le game ! On vous fait plein de bisous ! Oui ! Bon dimanche à vous ! Et à très très vite ! Pour de nouveaux épisodes des Châteauroux Trash Talkers ! À faire de pot ! Des bisous !